et youtube après le premier le deuxième voici the room 3 on va voir ce que ça donne mais toujours un kiff de jouer ce genre de jeu j'espère que je vais être un peu moins bête et et comment dire à fouiller n'importe où alors qu'il n'y a pas besoin alors que la réponse est juste devant mes yeux mais généralement c'est souvent comme ça que ça arrive on cherche toujours trop compliqué pour au final avoir la réponse vraiment juste devant notre pif allez c'est parti donc bien évidemment ce que vous avez pas vu le premier opus et le deuxième opus je vous invite à regarder dans la playlist puzzle game où vous retrouverez les deux autres jeux le let's play complet oh oh ça fait penser à expect you to die 1 je crois en vert ou le 2 je sais plus choix c'est le début du 2 sur le journal pour regarder ok on va voir le journal 5 juillet as a disparu toute sa maison a disparu je n'ose pas repenser à tout ce que j'ai pu tout ce que j'ai vu je préférerais être fou et que ces maudites boîtes ne soit que le fruit de mon esprit malade je n'aurais jamais dû vous ignorer si seulement j'étais arrivé plus tôt si seulement je n'étais pas arrivé du tout 17 juillet je suis sorti du cauchemar mais il me entra à jamais je m'immerge dans le travail comme pour noyer mes souvenirs mais c'est inutile le zéro m'appelle dans mon sommeil il profite du moindre moment inoccupé pour s'immiscer dans mon esprit je suis marqué ok encore le le zéro à bonjour à d'accord ok une clé petite clé trouvée et ça je peux pas interagir avec ce que j'ai pas l'oeil ok donc c'est dans la valise oui bon ça j'ai bien vu on let's go l'oculaire je vais trouver un oculaire cliquer pour porter l'oculaire bam d'accord ok on retrouve toutes les informations alors est ce que je peux interagir avec les papilles qui se trouvent là non est ce que je peux interagir avec le haut j'ai pas l'impression bon allez c'est parti donc là je présume qu'il faut juste juste faire il fallait vraiment aller jusqu'au bout d'accord la petite clé dans la serrure c'est stylé ok donc ça je pouvais le prendre permis de graver ah bah super ah bah super ah oui que s'est-il passé où suis-je ouais j'avoue j'aimerais bien savoir donc de toute façon quoi qu'il arrive quoi qu'il en soit il faut que je gère avec la petite pyramide je veux juste déjà checker les jours ok ah d'accord j'ai plus d'informations maintenant enfin plus d'informations j'ai plus de liberté dans la pièce plutôt ok donc je vais voir cette pyramide je peux rien y faire avec je pense qu'il faut jamais être au centre on vous a prévenu vous ne devriez pas me chercher pourtant vous m'avez vous n'avez pas tenu compte du conseil et il est maintenant nécessaire pour moi de vous trouver bienvenue à grey home la demeure de mes ancêtres les visiteurs sont rares par ici et encore plus rares sont ceux qui en sont repartis par le passé ce sont les plus grands esprits de l'histoire qui ont inspiré mes sujets chacun jouait son rôle mais aucun n'y survivait le zéro atteint tout le monde sauf vous c'était une erreur d'essayer de vous tenir à l'écart je vois désormais que je pourrais avoir grand besoin de vous si vous vous montrez à la hauteur votre première tâche est de trouver quelque chose qui vous aidera dans les épreuves à venir si vous ne le trouvez pas vous ne quitterez jamais cette pièce et tous mes efforts auraient été vains l'artisan ok voilà je peux rien faire de plus avec ce qu'il y a là dessus d'accord donc moi je pensais que ça allait se mettre dessus la pyramide mais non ok je peux pas le prendre parce qu'il y a des ok il y a beaucoup d'items quand même ok donc ça à mon avis il va falloir que je fasse ah d'accord ok il va falloir que je mette les trois items dans un ordre précis vous j'ai pas regardé comme ça voir s'il y avait quelque chose de particulier ah je ne suis pas tout le pouvoir de voler dans le puits du savoir bah ça se trouve ce que j'ai mis c'est bon poison non ça c'est pour l'écriture ça c'est net ça c'est le temps un souvenir peut-être moi je mettrais bien ça le parchemin sans aiguille je ne peux rien dire ah bah le temps je vais quand même regarder ce qu'il y a d'autre c'est la médecine je dirais ça c'est c'est un diabolo donc c'est pas ça pinceau ouais je pense que c'est vraiment ça et ça c'était quoi déjà je ne suis pas tout ok ok donc là il y a quelque chose qui s'ouvrira une fois que j'aurai trouvé la réponse ok bon pour le moment ça je laisse tel quel là je peux rien faire de plus ici je peux faire quoi ça ça ira pas dedans ok après est-ce que là j'ai quelque chose que je peux voir ou faire à distance je pense pas ça c'est une simple clé ça sort rien aucun impact dessus ok donc non faut que j'arrive à résoudre ça en fait le pouvoir de voler dans le puits du savoir voler puis savoir la plume c'était ça c'est une vraie torture de vous voir enchaîner les maladresses à moitié aveuglées que vous êtes par cette grossière lentille que vous avez trouvée permettez moi de vous offrir les yeux voici les instruments d'un artisan ils vous permettront de voir l'univers tel qu'il est vraiment et de découvrir l'infini de l'espace qui nous entoure une jolie boîte et une sorte de mécanisme qui maintient la boîte fermée je devrais l'examiner de plus près c'était juste ça ok à une autre lentille ok donc après la rouge et la verte maintenant c'est la bleue ah c'est ça d'accord ok ça je connais et j'adore alors je l'avais fait sur l'opus en VR parce que oui il y en a un qui existe en VR que pareil vous retrouverez le let's play dans la playlist VR où en fait quand on voit des petites particules comme ça on va se retrouver projeté à l'intérieur et c'est juste trop génial c'est trop trop bien ça ok donc là de toute manière voilà ah mais ça fait pas bouger ok ok ça c'est bon je pensais que la roue du milieu allait faire bouger les autres mais non mais c'est tout en fait trop bien du coup la pyramide elle ira après elle ira sur la table du bout je pense donc là j'ai tout fait de toute façon j'ai pas d'autres possibilités ok alors voyons voir cette table c'est dégueu la matière noire la clé du 0 sera forgée ici je vous en ai donné la première partie pour des raisons de sécurité les 4 parties restantes sont détenues séparément retrouvez-les et apportez-les à cette fontaine ce n'est qu'alors que vous pourrez accomplir votre destin salut lane comment va ok donc bah la première c'est ça ça va tranquille un grade meuble du stream comment ça meuble du stream ok un blason ok bon je pense qu'avec cette table là pour le moment j'ai terminé on peut rien faire là bas ok donc le blason il va forcément là bas bah ouais bah ouais et là du coup ah oui ok d'accord faut que je fasse un mix entre les deux bah ça oui ensuite le rat euh ah bah voilà c'était juste ça let's go oui oui non mais j'ai compris oui enfin oui j'ai compris du coup c'est bien oui tout à fait j'en suis au troisième opus actuellement alors là il faut le hibou ok et là faut que ce soit blanc avec la saute ah bah voilà ok là ça va se croiser bam ok ok stylé ah je sens que là cet opus il va être un peu plus galère quel est cet endroit je vais trouver la sortie oui bah attends doucement doucement ppr avant de trouver la sortie euh faut qu'on arrive à démener tous les indices non alors qu'est-ce qu'on a là comme vous l'avez découvert au cours de vos petites aventures le zéro contient le pouvoir de transférer la matière à travers l'espace et le temps je vous ai observé parcourant des lieux et des siècles comme un être inférieur aurait traversé une rue mais qu'en est-il des années-lumière qu'en est-il de l'éternité vous avez à peine commencé à entrevoir son potentiel je connais un monde qui n'est pas si différent d'une autre mais qui en est pourtant très éloigné c'est la source du zéro je l'ai mesuré je l'ai vu pourtant je ne peux pas l'atteindre pas sans votre aide mais je dois d'abord vous apprendre comment et vous devez me montrer que vous êtes à la hauteur déjà là-dessus normalement si je peux le tourner je peux pas le tourner ah non il y a des joueurs de... ok il y a des joueurs de verrous je pense donc là il va me falloir un joueur de clé là notre clé, ça je peux l'ouvrir déjà ? la porte est fermée à clé ok là-dedans j'ai pas d'info alors c'est quoi cette machine du diable ? là je vais avoir besoin d'un tournevis c'est sûr ok donc ça pour le moment je peux rien en faire mais sinon moi ça va à part grosse douleur encore au cervical c'est pas passé je me suis bien bloqué voilà pourquoi il y a deux fois le même le même tableau là bon là il n'y a rien bon je vais arrêter de fouiller toute la pièce pour rien je vais déjà fouiller ce qui est le plus obvious je peux pas rentrer dedans là je pense qu'il se passera rien tant que je mets pas le courant le courant c'est là oh la 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 moins, plus, moins donc moins, plus, moins, plus je peux ok attend, moins, plus donc moins, plus ça ça va là ça va là ah c'est bon ah bah oui c'est bon c'était pas une obligation que je les active toutes ok enfin tous du coup let's go allez allez même ah va y avoir un truc à faire avec la tour au bout non faut juste que je les actionne toutes ok what ok alors ça je connais les ondes sinuosidales il fallait juste que je lâche en fait ça va m'ouvrir une porte ah c'est déjà ah oui mais c'est déjà la fin de ce chapitre là je pense mais il faudra forcément que je retourne à la table centrale où il y a le la matière noire chapitre 1 terminé allez chapitre 2 oh si joli oh ça ça sent la carte de combat stratégique non un truc comme ça donc là on dirait qu'il manque quelque chose merci captain of youth ok bon la table centrale pour le moment enfin non je vais quand même l'analyser entièrement parce que je vois qu'il y a des choses bah voilà la pièce en engrenage en bourrée ok est-ce qu'il y a d'autres choses sur le côté non le tiroir en lui-même il n'y avait pas autre chose dedans sur le côté non ils vont comme manquer un truc je pense ah non je peux tourner what trop stylé trop bien ok donc là on a une giga carte je crois qu'à la base moi je me trouvais là ou peut-être rien à voir non je vais me tromper je pense ok donc voyons voir est-ce qu'on peut se rapprocher ouais on peut se rapprocher donc là ah c'est parti ok ouais celui cet opus là va prendre beaucoup plus de temps à finir je vous le dis donc là on a un petit serpent là je peux rien en faire là non plus ok là il y a du vert vert et rouge à mon avis je dois peut-être faire en sorte que les couleurs se ramènent là par là ah non non je ne voulais pas quitter je ne voulais pas quitter mais non 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 j'ai un truc à faire dedans alors est-ce que je peux le faire maintenant je ne sais pas là je suis vraiment bloqué là donc ok qu'est-ce que je peux faire ah ok un aimant ok donc là j'ai terminé ça y est j'ai terminé cette petite maisienne je pense que oui bon tout au moins s'il y a besoin je retournerai dedans ok donc ça c'est une bonne chose de fait ah les aimants ils ne se mettraient pas là il manque quelque chose ok ah attends il ne se mettrait pas là dedans plutôt non tu sais je vais dire ah dès que je vais voir une forme cylindrique enfin circulaire mais en fait pas du tout pas du tout petit oh là il manque un bâtiment là il manque un que tru là aussi alors est-ce que là dedans j'ai quelque chose que je peux faire ça à mon avis ça s'ouvrira à la fin ah voilà par contre même pas ah non c'est une horloge qu'il faut là ok bon là je pense que pour le moment j'ai fini ah il y a une note là-bas cela fait bien des années que pire n'a rien éclairé pire paille paille ouais les navires n'ont pas besoin d'un repère pour éviter cet endroit ce n'est pas le cas des voyageurs tels que nous qui avons besoin de ces choses pour trouver notre chemin une lumière dans les ténèbres le chemin devant nous est bien sombre même les aveugles voient son obscurité oui si j'avais raison le ce qu'on voit ici oui c'est ça c'est ce qu'on c'est ce qui est là et nous normalement on doit se trouver là je pense je pense que c'est ça théoriquement nous on se trouve ici bon bref alors donc là il y a rat rouge sauterait le bleu est-ce qu'il n'y a pas un indice avec ça justement si et là serpent jaune et hibou vert mon avis il y a une astuce avec ça le nom de cette tour révélera le chemin ah c'est pire ok c'est bon j'ai le truc mais alors oh la vache je vais galérer à la mettre là qu'il me faut le P là c'est le B mais en fait je comprends pas trop comment ça fonctionne oh la vache je veux un P je veux un Y je veux un R je veux un E ça montre là ça montre là ouais je comprends pas trop le système en fait j'ai pas spécifiquement bien compris le système une arche en bois sculpté ok j'ai rien de plus à regarder par là ok alors une arche sculptée où est-ce que j'ai besoin de mettre la arche ah bah là ça va me servir de poignée c'est parti c'est parti ok et du coup ça ça tourne on va peut-être mettre l'aimant dedans maintenant non bon je vais faire toutes les tours déjà pour le moment je comprends pas ce qu'il faut que je fais maintenant que ça appuie dessus je peux plus rien faire ouais ça je peux pas le tourner j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose parce que l'aimant je peux pas le poser c'est que pour moi il doit me manquer un truc ici là alors du coup l'aimant il me sert à quoi parce que si je peux pas m'en servir ici ça sert à rien là il manque quelque chose par dessus là il manque quelque chose par dessus alors l'aimant je l'ai eu d'ici donc je pense qu'il me servira pas là il me sert pas là non plus je peux pas le retourner je vois pas ce que je dois faire là par contre je peux pas les redescendre les tours non ah bah oui mais voilà d'accord ok c'est bon je viens de comprendre donc il faut partir de là-haut pour que ça fasse tac tac je peux pas le reset il faut que ça fasse tac 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 alors attends tac 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 ah non mais je crois qu'il faut juste que je le fasse une fois un par un en fait tout simplement voilà ensuite j'ai pas double cliquer dessus comme un gogol donc là faut que je fasse le sablier comme ça ah non comme ça voilà et le dernier c'est tac oui voilà ok c'est bon je l'ai c'est tout simplement ça en fait quand je vous dis que je cherche trop compliqué des fois oh qu'est-ce que c'est ça ça va être Inception dans Inception c'est c'est joli alors je dois faire quoi là est-ce que l'aimant c'est pas ici que je dois le mettre justement il faut une clé spéciale ça je m'en suis douté je viens de comprendre je viens de comprendre c'est qu'après que j'ai capté en fait hit you bet pourquoi il y a une sangle là ça fait bizarre c'est un peu flippant ce caillasse quand même émant de maquette en bois alors qu'est-ce que je peux faire avec deux trous ah mais ça ça va être une oui ok ça va se mettre sur la map je peux pas interagir là alors là par contre j'ai pas la ref je pense qu'il faudra que je retourne dessus après je pense pas que je puisse le faire maintenant et ça il y a des grosses traces de tournevis à mon avis qui est vite en forme de croire oui bah voilà c'est ça là je peux pas non plus ok je vais d'abord mettre le bâtiment que j'ai là c'est une petite boîte ouais donc ça peut aller que là bingo ok ok donc je peux toujours pas faire quelque chose là tu vas me dire il manque encore un truc oh boy ouais puis après ça ouvrira la petite le petit volet donc j'ai pas le choix quand même de rester là-dedans ah mince attendez il y a un truc qui va pas voilà c'est bon alors où on est sur nous alors le truc c'est que la la porte qui est à gauche je peux pas parce qu'il faut justement un tournevis tournevis que je vais devoir choper je sais pas si c'est forcément ici mais je pense non je voulais pas non non je me trompais de clé enfin de clé de touche là il y a un tiroir là ah bah voilà s et ce signe là ok voilà en fait j'avais mal à regarder comme d'hab comme d'hab donc c'est ça et ça ah oui voilà et puis maintenant faut que je regarde comme ça non attendez 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 un truc je comprends pas là c'est le ouais c'est ça ah bah tu comprends pas t'emmarses pas bah oui en fait si c'était bon c'était bon mais euh je pense qu'après regarder dedans il y a encore quelque chose d'autre à faire j'en suis persuadé alors pareil est-ce que je dois mettre une horaire précise c'est après que je dois mettre l'horaire précise là je vais devoir rentrer dedans let's go let's go oh ah mais oui m'ont fait les blasons preuve c'était le serpent là c'est la le hibou maquette marque une maquette de barque ok bon bah c'est bon je sais où ça va c'est les lanes hein qu'est ce que t'en penses du jeu si t'as pas connu les room pour moi c'est la référence des jeux de puzzle game à faire absolument ils sont bons en plus ils ont été ils ont été comment dirais-je remake là le 1 je crois et le 2 bon c'est que du point and click hein mais c'est du bon point and click ça attendez excusez-moi je regarde mais ça j'ai fait alors le petit bouton dans le cul ah j'allais dire ouais oh ça fait une tête ça fait pas une genre une tête de mort là avec les dents et les yeux là ah une clé mais c'est une clé mais c'est un phare non sachant que je vais ternier encore ouais ça ressemblait au phare là c'était où déjà que j'avais besoin d'une clé c'était où que j'avais besoin d'une clé je sais plus ça peut être que sur la maquette donc c'est pas là je viens de le faire ça je viens de le faire c'est pas là ça c'est pas là ça peut être que là de façon faut que je m'aide vraiment à cliquer sur la porte en fait ah si la clé bizarre non c'est pas ça non bah merde je sais même plus où je devais mettre une clé tout à l'heure putain mais c'était où là non il n'y a rien de plus alors là vraiment je sais plus loin ah mais le phare il doit être là du coup donc il manque une pièce je peux pas mettre la clé quoi qu'il arrive c'est ça le truc en fait l'histoire parce que ça je peux pas interagir avec les manches je sais toujours pas quoi en foutre il me manque une clé pour aller ici il me manque un bâtiment qui va là dont la clé pour moi va figurer là bas ou je me trompe peut-être si ça peut être que ça de toute façon je peux pas rajouter une clé là par là non je pense pas ça ça va s'ouvrir ici ça va être la la clé pour partir je pense et attends ça je peux pas appuyer dessus non je vais retourner voir ici parce que à mon avis c'est ici que j'oublie un truc ça on peut pas interagir avec les trucs en bas là les plaques non on peut pas ça on peut rien faire ah mais attends non bah non et ça pour moi je suis si on peut le mettre on peut pas le mettre parce qu'il y a un trou cylindrique là ah il y a une croix dessus j'avais pas capté ok bon bah alors c'est ah attends non c'est pas ça non plus bah merde ça c'est déjà ouvert donc on s'en fout ça je peux retourner dessus mais alors qu'est ce que j'ai à faire alors j'ai une idée mais à mon avis ça serait complètement fourbe ça je peux pas déjà non je veux pas non plus ah ouais mon idée fourbe c'est je vais tester ça tout de suite mais à mon avis je me trompe complètement je vais juste essayer un truc c'est là bas ah bah non c'est mort de toute façon je peux plus interagir avec non non c'est mort ah merde parce que je voulais marquer tree en fait arbre voir s'il y avait pas un la machine qui allait se décomposer autrement et me filer l'item qui s'y mettait justement mais non alors où est-ce que ça se met je vous avoue ah attends je m'en ai marre ah attends ça je crois savoir où ça se met enfin je dis je crois savoir où ça se met mais j'ai un gros doute bah si ça peut se mettre là si 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 ça se met là c'est comme quoi qu'il faut vachement bien tout regarder ça moi je dis ça se met au dessus non bah je dis de la merde alors ça se met sur l'arbre il faut que je zoome dessus même pas et je peux plus je peux plus la rebasculer dans l'autre sens donc j'ai un truc un aimant un aimant encore mais je sais même pas déjà quoi foutre du premier il faut que j'ai un aimant non bah c'est pas ça alors mais quoi mais quoi et ouais je pouvais pas tourner la pièce comme ça tout à l'heure je crois enfin si je pouvais je suis con j'ai toujours pu d'ailleurs mais je suis bête par contre pourquoi il y a deux plaques il y a deux petits carrés là je peux pas l'interagir avec ok et est-ce que maintenant je peux non je peux toujours pas rechanger ça non plus eh mais c'est une dinguerie par contre maintenant j'ai deux aimants j'en fais quoi des aimants pour moi ils vont sur la table ils doivent déclencher quelque chose de spécial les aimants mais alors quoi je vais déclencher quelque chose d'un coup Alors là, il n'y a pas… Non, les indices, on ne peut pas les observer avec l'œil. Si vous avez des idées, chat, je suis preneur parce que je vous avoue que là, je passe comme d'habitude à côté de quelque chose, c'est sûr. Alors, où et quoi ? Je ne peux pas encore interagir avec ça là, avec l'aimant ? Les tours, je ne peux pas les faire tourner non plus… Ah, il y a un truc là-haut, non ? J'ai bien l'impression qu'en haut, il y a un petit bitogno. Ok, ah si, attendez, il y a un truc que je n'ai pas testé, je crois. Non, pas d'infos dehors non plus… Je vais retourner là-dedans. Non, j'ai oublié quelque chose ici, mais alors quoi ? Il y a un dessin là, mais non, je pense que ça ne change rien. Bon, j'ai bruit de force parce que je vous avoue que je ne comprends rien. Ça, je peux encore interagir avec, donc il y a forcément autre chose à voir. Là, c'est obligé, je peux mettre un truc au-dessus. Je ne vois pas, je ne vois vraiment pas. Je ne peux pas la transformer la clé, je ne peux rien faire. Je ne peux pas interagir avec, non. Non, franchement, je ne vois pas. Attendez, mais j'ai deux aimants. Les deux aimants ont une croix en dessous. En plus, les deux doivent être similaires au niveau croix, non ? Oui, c'est similaire. Façade similaire aussi, enfin le dessus. Putain, où est-ce que je peux mettre ça ? Ah, mais putain, c'est là-dedans. Oh là là, je viens de comprendre. Je dois les mettre tous au milieu, non ? C'est pas un truc comme ça ? Je suis en train de me dire que là, complètement de manière random, j'ai déverrouillé un. Non mais attends, comment je peux trouver ça ? Ah, peut-être sur ça là ? Que si du coup, je mettais ça et ça ? Je crois que c'était ça hein, le... Parce que là, on voit en fait les traits. Non, c'était pas celui-ci, c'était lequel ? Si, c'était ça ? Ou alors, il faut absolument que je trouve le logo, non ? Je pense pas. Et donc, sur le tiroir, c'était ça avec le S bizarre, le S avec la virgule. Ah non, mais même pas. Hop, 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 ça doit être ça peut-être ? En bas à droite, milieu gauche, milieu droit et en haut. Droite, gauche, droite, milieu. Droite, gauche. Droite, milieu. Bon bah, tchao, bonsoir. Hé, c'est qu'après que j'ai tilté, j'ai fait putain mais j'en ai deux. Et il y a la croix et c'est là que j'ai tilté. Mais voilà, je vous dis, je suis à la ramasse. Bon après, je me trouve une SQ, je suis un peu en péril. Donc on va dire que, bon, j'ai l'excuse. Ok, de toute façon, je sais où ça va. Donc là, normalement, c'est terminé là-dessus. Et peut-être ce qu'il y avait sur le dessus, en fait, c'était juste visuel, mais il y avait vraiment rien d'important. Ah non, ça va là. Du coup, ça fait une autre pièce là-haut ? C'était sûr. C'était sûr. Oh, c'est stylé. Et puis la dernière pièce qui manque, ça sera le tout en haut, tout en haut, tout en haut. Ok. Bon bah ça... Voilà. Let's go, je perds pas de temps. Ah, il manquait quoi ? On a fait le râle, le serpent, le hibou. Je vais aller dedans et puis ça va être encore un autre mannequin, c'est ça ? C'était sûr. Ah, il y a un truc rouge là. Rouge triangulaire, enfin, cuivre. Il faut que je reconstitue le... Le mannequin en entier. Pour avoir la dernière pièce qui va manquer. Enfin, l'avant-dernière, du coup. Il va me la donner, donne-la moi. Tiens, moi tiens. Ah non, il va peut-être la poser de lui-même. Il va la poser de lui-même. Ah non, il y avait un rail dessus, ok. Là, du coup, ça va encore monter. Ouais. Oh boy. Ok, alors non, ça va pas plus monter que ça, mais ça sera pour après. Ok, donc disons que ça avance bien. Ah non. Là, ça va être un 9. Moyen d'allumer la lampe. Oui, voilà, une source de chaleur, mais ça ressemble à un 9. Donc là, de toute façon, je peux plus rien faire ici. Au sol, on retrouve les deux petites traces, les deux petites dalles. Mon avis, il y aura un truc à faire par là. Bon, bah là, pas 36 000 solutions. Ok. Un petit rivet en laiton. Ah ! Malheureusement, je regarde bien. Vague. Euh... Carré-carré. Et euh... Et vague. Sinon, on finit, on va dire plutôt. Là, je peux... Je peux pas le tourner et le mettre dedans ? Non, ok. Donc, il y aurait... Ah, je peux regarder jusque derrière, ok. Donc, à mon avis, il manque un rivet. Bah là. Excusez-moi. Un gland en métal. Élément de maquette en bois. Ah, un autre bâtiment qui me manquait. Y a pas d'infos qui traînent. Et là, il manque quelque chose à mettre. Un baromètre, mais il y a pas d'aiguilles. Ok. Ah, puis ok, d'accord. C'est ici que j'aurai le... Que je pourrais faire cette... Cette charade. Une sorte de poignée, ok. Alors là, il manque beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dessus. Et là, ça va être fermé. Ah non. Un bois de cerf. Les rochers de cette île ont toujours aimé le goût du sang. Cette aquanote tenace pensait que sa science la protégerait d'eux. J'espère que sa curiosité concernant mes affaires est à présent satisfaite. All right. Là, je peux rien faire. Là non plus. Là non plus. Bah, je pense que... Avec ce scaphandre, là, j'ai terminé. C'est terminé. Waouh. Allez, c'est parti ! Ah, c'est la sauterelle qui manquait. Voilà, ok. Ah, c'est comme ça que je pouvais bouger les papattes. Ok. L'aiguille du baromètre. Let's go. Black. C'est comme ça que je tourne. Ok. Alors, on avait dit que c'était... Infini, carré, carré, vague. Mais alors, attends. Non, non. C'est pas ça que je veux. C'est là. Donc, le infini, c'est ça. Voilà. Carré. Voilà. Et va, gueulette. Bam. Ah, bah oui. Bouchon, ça va là, ça. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Non, non. Ah, elle fait peur ! Tiens, la langue ? Fiol en cristal. Pas plus d'infos. Ok. Fiol en cristal. Il y a du son dedans. Et ça, de toute façon... Oh, ça s'ouvrait. La blague, ça s'ouvrait. Ah, je sais où ça va. Bah oui, en plus, glans, arbres. Bah oui, c'est logique. Forcément que c'est logique. Tiens, pardon. Faut que je les tourne. Ah ok, faut que je les reproduise à l'identique. D'accord, je viens de comprendre. Il va y avoir un truc sur le dessus. Alors, je m'attendais pas à ce genre de truc sur le dessus, en fait. Ah, et ça, ça va là-dedans. Et ça va faire chcroune. J'ai fait raison, c'était du sang. Qui ce c'est ? Une pierre brillante. Ah bah oui, c'est pour mettre dans le phare, forcément. Ok, let's go. Tiens, cadeau. Et on va voir la lumière de dehors aussi, tu vas me dire ? Ils l'ont pas allumée, ok. Ok. Ah, j'ai terminé avec cette table-là. Ok, je m'attendais pas à voir ça. Bon bah, Galine, il y a pas le choix. Pas de blague ? J'ai peur. Il est vachement bien fait ce jeu-là. J'arrêterai pas de le dire parce que c'est le cas, il est vraiment cool. Et du coup... Ouah, c'est joli ! Ah oui, mais alors attends, moi c'est la caméra jouée tournée, voilà. Ah, j'peux pas avoir compris. Ok. Ok, c'est bon, j'ai compris. Euh... Bah, je fais juste ça en fait. Là, c'est bon. Ah bah là, c'est bon, je peux mettre du coup ça dedans. Ouais, voilà. Ah, messieurs, je vois plus rien. Tiens, 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 la deuxième clé. J'ai peur. Ah, chapitre 2 terminé ! Let's go !